Unité 6 Les voyages et les excursions Activité de lecture Texte 2 Un paradis sur terre Texte 2 Un paradis sur terre Cher ami Kenza, je t'écris cette lettre pour te parler de mon voyage avec ma famille à Darla, une ville du Sahara marocain. Nous sommes partis en voiture juste après la fête de l'école. Le voyage était très long. Mais dès qu'on est arrivés, on a oublié la fatigue. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi charmant. À Darla, il y a des plages pleines d'oiseaux de toutes sortes, des dunes de sable, des oasis, des fleuves. Quelle magnifique ville ! Darla montre bien que le paradis existe sur terre. Je t'envoie des photos avec ma lettre. J'espère que tu visiteras Darla un jour. Ton ami Noor, qui t'aime beaucoup. Je t'envoie des photos, et je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois, et je dis ce que je vois, c'est en fait qui me dit que je vois. Ceci est en fait qu'on a dit aux chahis d'oiseaux. Sous-on l'aouelle, quelle ville marocaine, les images montrent telle. Mais il y a le Medina al-Maghrib ya, la-ti tu dhirouha sous-war. Je vais te voir sous-war, sur la Medina Dakhla. Donc j'écris, les images montrent la ville de Dakhla. Les images montrent la ville de Dakhla. La deuxième chose est-à-dire où se trouve cette ville, on se remarque que cette ville est-à-dire une ville de Dakhla et d'entour j'ai toujours janoub le marie fichier marie bi et s'arram marie bien et d'arangoulou l'expo d'agla se trouve d'agla se trouve toujours au sud fil janoub au sud du maroc janoub le marib dans le sahara marocain il s'arram marie bien ce que tu vois sur chaque image ce que tu vois m'a tout l'air m'a tout l'air donc sur chaque image sur l'image 2 j'ai vu la mer les oiseaux il s'agit d'albarn et d'oïr sur l'image 3 j'ai vu la mer les oiseaux il s'agit d'albarn et d'oïr à terriada c'est maintenant le surf j'écris sur l'image 1 je vois la ville de dakhla sur l'image 2 sur l'athénia je vois aux jahides de grands oiseaux sur la plage je vois de grands oiseaux sur la plage sur l'image 3 je vois la mer et des gens qui font le surf l'image 2 j'ai vu la mer est une riada riada ce surf 5 10 une l'image 3 c'est l'Atalien j'écoute et je comprends estime à moi ou à peu d'aider il ya j'y vont va nous samou il a un mens Nous avons le texte 2, un paradis sur terre, un paradis maintenant j'enna. Cher ami Kenza, je t'écris cette lettre pour te parler de mon voyage avec ma famille à Dakhla. Je t'écris cette lettre pour te parler de mon voyage en safari avec ma famille à Dakhla. Une ville du Sahara marocain, Médina. Une ville du Sahara, une ville du Sahara, une ville du Sahara. Nous sommes partis en voyage, nous sommes partis, nous sommes partis en voiture, pardon, en voiture, Juste après, juste après, juste après, la fête de l'école. Le voyage était un an très long. Le voyage était très long, mais dès qu'on est arrivés, Et nous a oublié, nous n'avons pas la fatigue. La fatigue, l'ayem. 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 fête de l'école. Le voyage était très long, mais dès qu'on est arrivé on a oublié la fatigue. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi charmant. Bien, à Dakhla il y a des plages pleines d'oiseaux. Mais il y a des plages pleines d'oiseaux. Mais il y a des habitants de toutes sortes. Des dunes de sable, des oisisses et des fleuves. Quelle magnifique ville ! Dakhla montre bien que le paradis, le paradis existe toujours sur terre. Alors je répète quelle magnifique ville ! Dakhla montre bien que le paradis existe sur terre. Je t'envoie des photos avec ma lettre. Je t'envoie des photos avec ma lettre. J'espère à ce moment que tu visiteras Dakhla un jour un jour. J'espère que tu visiteras Dakhla un jour. Ton ami Nour, Sabi Khatoukino, qui t'aime beaucoup. Alors je répète, à Dakhla il y a des plages pleines d'oiseaux de toutes sortes. Des dunes, de sable, des oisisses, des fleuves. Quelle magnifique ville ! Dakhla montre bien que le paradis existe sur terre. Je t'envoie des photos avec ma lettre. J'espère que tu visiteras Dakhla un jour. Ton ami Nour, qui t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Dans le temps, je t'aime beaucoup parler de ces news et ce sont lesNEs aussi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Il y a plein de choses dans le texte. Vous quelles sont les Nours? Oui. J'espère que tu visiteras Dakhla un jour. Les Nours et les Nours. Elles sont entoures à Dakhla. J'espère que tu visiteras Dakhla un jour. Nous tâbons à l'aîn. Nous jupons des questions. J'écoute et je comprends. Ceux à l'aîn. Qui écrit cette lettre ? Aki. Qui a écrit cette lettre ? J'ai dit «C'est le nom de la lettre » C'est le nom de la lettre Nour qui écrit sa lettre. Nous avons eu l'envié à l'aîn qui a pris un voyage Aïna dhébette Kenza en voyant à la safférie ? C'est dans la ville de Dakhla. J'écris Kenza est parti Kenza dhébette en voyage à Dakhla. Sur la troisième phrase, qui montre que la Dakhla est loin. Je me l'ai dit, la phrase, le voyage était très long. Sur l'arabia, que peut-on voir en Dakhla ? Mais je me l'ai dit, que nous avons hérité de Dakhla. Des oiseaux, des oiseaux, des dunes, des sables, des oiseaux, des oiseaux, des fleuves. On peut voir des plages pleins d'oiseaux, des dunes de sable, des oiseaux, des fleuves. Le texte montre où se trouve le nom de l'expéditrice de la lettre et le nom de la personne qui la reçoit. Le texte montre où se trouve le nom de l'expéditrice de la lettre et le nom de la personne qui la reçoit. L'expéditrice se trouve en bas de la lettre et le nom de la lettre. En bas de la lettre et le nom de l'expéditrice se trouve en bas de la lettre. Le nom de la personne qui reçoit la lettre et le nom de l'expéditrice se trouve au début de la lettre. Le nom de l'expéditrice se trouve en bas de l'expéditrice de la lettre. Le nom de l'expéditrice se trouve en bas de l'expéditrice de la lettre et le nom de l'expéditrice de la lettre. Le nom de l'expéditrice de la lettre et le nom de l'expéditrice de la lettre et le nom de l'expéditrice de la lettre. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq un jour et j'espère que tu visiteras l'Akhlaq un jour et j'espère que tu visiteras l'Akhlaq un jour. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq un jour et j'espère que tu visiteras l'Akhlaq un jour et j'espère que tu visiteras l'Akhlaq. Tout le monde aime aller à l'Akhlaq car elle est une ville magnifique. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq et j'espère que tu visiteras l'Akhlaq. Je répète, tout le monde aime aller à l'Akhlaq car elle est une ville magnifique. A Dakhlaq il y a la mer, le désert, des oisisses, des dunes, de sable et des plages pleines d'oiseaux de toutes sortes et de toutes les couleurs. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq en couleur. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq en couleur. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq. J'espère que tu visiteras l'Akhlaq. Le voyage était très lent. Mais dès qu'on est arrivé, on a oublié la fatigue. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi charmant. J'améliore ma prononciation 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 J'améliore ma prononciation